Marc-Ouala, bonjour. Bonjour. Première question très générique, très générale, un peu bateau, on vous la pose souvent. Comment s'opère, s'effectue cette reprise aujourd'hui du trafic aérien alors que l'été est déjà bien amorcé ? Très sincèrement, c'est pas si mal que ça. Aujourd'hui, enfin c'est pas si mal que ça si on compare au trafic passager du mois de mai. On nous avons donc aujourd'hui 50 000, c'est-à-dire dix fois plus. Ceci dit, 50 000 passagers jour, ça correspond à peu près entre 20 et 25 % à ce que nous avions par rapport au même jour de l'année dernière. Donc c'est assez faible. Cette reprise, elle se fait essentiellement en grande partie par le domestique, à hauteur de 70 %, donc on a 70 % du trafic domestique que l'on avait l'année dernière, à peu près 25 % de la partie Union européenne et Schengen, et puis dans lequel, vous savez, vous avez quasiment une libre circulation des passagers. Et puis plus péniblement sur les vols, j'allais dire, au grand large, en dehors de la zone Union européenne et Schengen où on est là plutôt entre 5 et 10 % du trafic passager de l'année dernière selon les différentes régions. D'accord. Si on compare là rapidement, entre le début du mois de juillet et on est à mi-juillet maintenant désormais, est-ce que vous notez déjà une évolution du trafic significative ? On a des sauts quantiques. Le 15 juin, on devait être à peu près à 20 000 passagers. Le 1er juillet, la date à laquelle on a eu les premiers grands départs en vacances, on est passé à 35 000. Contre habituellement, si on devait comparer habituellement, on est à combien ? Entre 220 000 et 250 000. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 50 000. Donc vous voyez que par pas successifs, et notamment au fur et à mesure de l'organisation des grands départs de nos compatriotes ou des passagers qui viennent en France, on a ces petits sauts réguliers. Et on espère être à, allez, on va dire 70 000 dans le mois d'août. Enfin, donc 70 000 passagers de jour. Une autre question peut-être en ce qui concerne les relations avec les compagnies aériennes. Parce qu'on sait que, par exemple, pour les compagnies qui louent leurs appareils, c'était très, très compliqué, évidemment, financièrement. Comment se sont passées avec elles les négociations, tout simplement, les relations durant la crise et même encore maintenant pour les appareils cloués au sol ? Est-ce qu'il y a des demandes particulières aussi de la part des compagnies aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été très solidaires des compagnies aériennes. Et très rapidement, nous leur avons proposé de stationner au large, pour les avions qui ne bougeaient pas, leurs avions de manière gratuite. Ce qui nous a d'ailleurs valu quelques problèmes avec les autres aéroports. Parce que les compagnies aériennes disaient, mais si Paris CDG le fait, pourquoi vous ne le feriez pas ? Donc, on a été très solidaires. On prend en compte également le fait qu'elles sont des difficultés de paiement. Et donc, on a étalé toutes les différentes créances qu'elles avaient vis-à-vis de nous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait le maximum pour être solidaires et faire en sorte qu'elles repartent. Parce que de toute façon, notre bonne santé financière et même opérationnelle dépend du fait qu'elles repartent ou pas. D'accord. Financièrement, pour ADP, ça a été compliqué cette période à gérer. Et est-ce qu'il y a une potentielle seconde vague ? Parce que plusieurs spécialistes affirment qu'on aura droit à une seconde vague malheureusement. Comment on l'appréhende aujourd'hui au sein de l'aéroport Russie-Charles-de-Gôte et d'ADP en général ? Alors, sur le premier point, oui, ça a été un choc pour l'ensemble des acteurs du transport aérien, dont le groupe ADP. Et sur la deuxième réponse ou la deuxième question, je vous répondrai, c'est clair, on fait tout pour que nos aéroports soient des bulles sanitaires. Donc, des endroits où on n'a pas de propagation du virus entre passagers, mais également entre passagers et personnels et entre personnels entre eux. Donc, on ne peut pas présager de ce que sera l'avenir, mais en tout cas, nous, côté du groupe ADP et du côté des deux grands aéroports parisiens, on fait tout pour faire en sorte que nos aéroports soient des bulles sanitaires. Oui, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a un gros travail qui a été fait signalétique, notamment de distributeurs de gel hydroalcoolique. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a une majorité, une immense majorité, la totalité même des gens masqués. Donc, c'est vrai que le message semble être passé dans les aéroports en tout cas. Oui, oui. Alors, en fait, on a fait en sorte que tout au long du parcours passager, vous puissiez avoir du gel hydroalcoolique. On a également, vous l'avez vu, mis les marqueurs de licenciation. On fait en sorte que le port du masque soit totalement obligatoire. Mais également, pour nos passagers à l'arrivée, nous avons mis en place des caméras thermiques qui fait que tous les passagers, enfin plutôt la température de chacun des passagers est contrôlée. Et donc ça, c'est un des éléments de plus qui va nous permettre d'éviter la propagation de ce virus. Concernant la caméra thermique, justement, il y a un premier test qui est effectué. Si jamais on redoute un faux positif ou l'inverse, un second test ensuite est... Si un passager est détecté comme ayant plus de 38 degrés de fièvre à la caméra thermique, il y a un deuxième, ce qu'on appelle un levier de doute. On procède à une deuxième prise de température, mais par un thermomètre à main. Et si le plus de 38 degrés est confirmé, alors on va conseiller notre passager d'aller faire un test du Covid. Tests du Covid qui sont organisés notamment par la PHP, mais également par le groupe ADP s'ils le souhaitent. Donc on fait tout pour que les passagers à l'arrivée ne soient pas porteurs. Nous avons des pays qui sont sur la liste verte. Ces pays sont des pays où le virus ne se propage pas plus vite qu'en France, voire beaucoup moins vite. Donc finalement, il n'est pas plus dangereux d'avoir des passagers qui viennent de ces pays-là, puisque nous avons naturellement en France des habitants qui sont en pourcentage, au global, plus porteurs que les passagers qui viennent de ces pays-là. Ensuite, nous avons les pays de la liste rouge. Pour ces pays de la liste rouge, encore une fois, il y a toujours les mêmes restrictions. C'est-à-dire, il faut être français, résident français, ou avoir une raison impérieuse d'être en France. Et malgré tout, on va demander à ces passagers en provenance des pays de la liste rouge d'avoir un test du Covid valable de moins de 72 heures. Par la suite, on va le faire également passer la caméra thermique. Donc vous voyez bien, en lui conseillant éventuellement d'aller faire un test du Covid si besoin, vous voyez bien qu'on fait en sorte de diminuer tous les risques. Il est bien évident qu'on ne peut pas supprimer tous les risques qu'un passager soit porteur. Mais c'est comme pour la sécurité, on procède par diminution des risques. Donc on met ce qu'on appelle des pare-feux. Le pare-feu étant le test du Covid à moins de 72 heures. Un deuxième pare-feu qui est la caméra thermique, etc. Vous honorez le Long Generate, c'est votre présence aujourd'hui, pour accueillir la 380 qui a atterri pour la première fois depuis la fameuse crise du Covid. Donc c'est important aussi d'être là aujourd'hui pour marquer cet événement qui est très symbolique pour l'aéroport. Oui, c'est symbolique à double titre. D'abord parce que ça marque quelque part la confiance retrouvée de nos passagers dans la prise en compte de nos mesures sanitaires. Ça c'est le premier point. Et puis c'est la confirmation que le trafic repart. Et le trafic, je veux dire, long cours. Pas le trafic l'Union Européenne et Schengen, qui finalement aujourd'hui est basé sur la libre circulation des passagers. Mais sur le trafic long cours, et notamment via MRS, la possibilité de desservir l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du cours. Un dernier mot sur l'A380 en lui-même. C'est qu'Airbus mettra fin à sa production définitivement en 2021, les prochaines. Air France a jeté l'éponge. Wovtansa les a cloués au sol pour les deux prochaines années. Et si ce n'est plus, définitivement. Il me semble qu'il n'y a que British Airwaves encore en Europe qui travaillent avec les A380. Est-ce que pour vous, c'est un regret de voir cet appareil être en train de disparaître après seulement une grosse dizaine d'années d'exploitation ? Ou est-ce que vous comprenez les enjeux environnementaux, les enjeux financiers aussi ? Ce que je peux vous dire, mais à titre vraiment totalement privé cette fois-ci, j'étais là sur la piste de Toulouse au premier vol de l'A380. J'ai eu la chance de faire un certain nombre de vols de tests comme passagers. Et donc quelque part, le fait qu'ils disparaissent momentanément, en tout cas de la flotte d'Air France, nous a fait un petit coup, un petit pincement au cœur. Maintenant, vous avez vu qu'il y a d'autres compagnies aériennes qui continuent à l'exploiter. Emirates, peut-être Etihad. On n'est pas certain qu'on n'aura plus l'A380 sur CDG.